De Gaulle, celui qui a dit non, c'est le spectacle mis en scène par Robert Hossein et qui est à l'affiche au Palais des Congrès en ce moment à Paris. Une actualité sur laquelle revient à sa façon Marc-Georges Benhamou, le directeur de la rédaction de l'événement du jeudi. En interrogeant 14 résistants et en recueillant leurs témoignages, il a voulu rendre hommage à leur engagement. Geneviève Molle, Jean-Louis Bousser et Emmanuel Beck. Dès le 17 juin 1940, après le discours de Pétain qui annonce l'arrêt des combats contre les Allemands, des anonymes se lèvent. Un peuple de l'ombre, des hommes et des femmes qui disent non. C'est une réaction violente, physique. Par exemple Germaine Tillon, 92 ans aujourd'hui, fondatrice du premier très important réseau du musée de l'homme, les intellectuels du musée de l'homme, c'est le 17 juin. Elle, elle vomit. Et puis, elle part dans Paris, dans Paris désert. Elle va taper aux portes et elle tombe par hasard sur d'autres personnes qui ont envie de faire quelque chose. On ne parlait pas encore de résistance. Et c'est cette résistance dans la solitude de 1940 qui m'a intéressé. Dans ce livre, Georges-Marc Benhamou a interrogé 14 résistants de la première heure. Parmi lesquels, Pierre Lefranc, qui a organisé la première manifestation d'un Paris occupé le 11 novembre 1940. André Pestelvinet, parachuté dans la France baïonnée. Pierre Messmer, qui s'est battu dans la Légion à Tobrouk, où elle, à la Maine. Daniel Cordier, engagé à Londres le jour de l'armistice, le 25 juin 1940. Quand j'ai été parachuté en France, j'avais 22 ans. Le chef de la résistance, ce n'est pas moi. C'est l'ombre qui est derrière moi. C'est tout à fait autre chose. Comment est-ce que je suis ici ce soir ? C'est parce que j'ai été le secrétaire de Jean Moulin, vous en doutez. Ce qui frappe chez chacun de ces résistants, c'est la modestie naturelle avec laquelle ils racontent leurs exploits. Ils avaient 20 ans, ils risquaient leur vie à chaque instant. Je n'ai pas de scrupules à employer le mot de héros. Et je crois que dans cette époque de cynisme, légèrement prosaqué, comme l'écrit Marc Lambron, on a besoin de ces gens-là et de ces souvenirs-là. C'est un livre nécessaire dans cet ennemi abusé.